Bonjour à tous et à tous, je suis animatrice au niveau de canal Giponet, je suis madame Céline Léonide, je suis docteure en biologie, options en neurologie et je me rends compte sur ce canal parce que je pense qu'il y a des sujets qui nous intéressent tous, surtout des sujets qui concernent l'environnement. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir M. André Sicolé là, qui est venu en Guadeloupe pour pouvoir animer un colloque sur les PN du Patron d'Oprinien. Et donc l'occasion était trop belle pour nous, pour l'interviewer, pour pouvoir parler aux Antillais, aux Guadeloupéens surtout, parce qu'il a un message à faire passer. Et donc voilà, André Sicolé là, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors présentez-vous pour que le public sache vraiment qui vous êtes. Je suis chimiste et toxicologue, j'étais conseiller scientifique à l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement industriel et des risques, je suis en retraite maintenant depuis deux ans. Mais je continue d'avoir une activité d'enseignement à Sciences Po. J'ai un enseignement à l'École des Affaires Internationales à Sciences Po Paris. Et je suis président du réseau Environnement-Santé, donc une association qui regroupe les associations qui a pour but de mettre la question de la santé environnementale au cœur des politiques publiques parce qu'en partant du constat que l'on ne se préoccupe très peu des causes environnementales des maladies. Et je pense qu'aux Antilles, la situation est encore exacerbée par rapport à sa compte tenu de la situation sanitaire. Mais on va évoquer cette question-là, je n'en remercie pas. Alors vous nous parlez justement du réseau de santé environnementale. C'est vrai qu'on n'entend pas tellement parler de santé environnementale en Guadeloupe. Et c'est vrai qu'on a énormément d'associations qui font des actions au niveau de l'environnement. Mais la santé environnementale, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. En tout cas, je n'en ai pas tellement entendu parler. Et donc c'est quoi ce réseau ? Expliquez-nous, ça peut intéresser les Guadeloupéens. Bref, ça doit intéresser. Parce que l'enjeu de la santé environnementale, c'est un enjeu assez simple. On a un système de santé qui s'est construit autour de l'idée. Alors quand les gens sont malades, on les soie. Et on améliore, on les soie de plus en mieux d'ailleurs. Mais on a oublié que les maladies ont des causes. Et il faut agir sur les causes. C'est bien d'être soigné quand on est malade, mais c'est encore mieux de ne pas être malade. Et c'est ça l'idée. Et on peut agir. Aujourd'hui, on sait suivre énormément de choses au plan scientifique. On peut agir sur les causes environnementales des maladies et donc diminuer. Je ne veux pas dire qu'on va supprimer et ce serait une utopie. Mais on peut diminuer de façon importante, considérable, le poids des maladies. Notamment, principalement les maladies chroniques. Les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, les maladies respiratoires chroniques, toutes ces maladies qui explosent dans le monde, en France et plus particulièrement aux Antilles. Et donc, la santé environnementale, c'est la réponse, parce qu'il faut bien appeler une crise sanitaire, parce que nous avons un développement considérable de ces maladies. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous avez vu que la santé environnementale, c'est quelque chose de très important pour la roi de loup, pour la santé de tous. Et surtout, de nos générations futures. Et alors, je voudrais savoir, mais que nous vaut votre visite en Guadeloupe ? Pourquoi vous vous trouvez en Guadeloupe ? Parce qu'il n'y a pas, justement, d'association, à ma connaissance bien sûr, qui s'occupe vraiment de santé environnementale. C'était l'enjeu quand on a créé le réseau environnement santé, le RESS, en 2009. Il n'y avait pas d'association de ce genre. Donc aujourd'hui, on développe des délégations régionales, j'espère qu'on va se développer aussi ici aux Antilles, parce que là, vous êtes les champions du monde, vous êtes les champions du monde du point de vue du cancer de la prostate, par exemple. Et on ne peut pas comprendre cette explosion du cancer de la prostate ici sans comprendre les causes qui génèrent ce cancer. Mais vous êtes aussi à des taux très élevés de maladies cardiovasculaires. En 12 ans, par exemple, l'insuffisance cardiaque a été multiplié par 4. L'AVC était par 2, l'artériopathie était par 3, le diabète a également progressé. Donc on est face à des problèmes de santé. Alors les gens sont soignés, mais ça fait des dégâts. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que les gens soient le moins malades possible. Ce n'est pas une partie de plaisir d'avoir un cancer de la prostate ou un cancer du sein, qui augmente également de façon considérable. Ce n'est pas une partie de plaisir de faire un AVC ou d'avoir une insuffisance cardiaque. Voilà. Donc c'est cet enjeu. Il faut comprendre aujourd'hui que ces maladies, l'OMS Europe avait donné un objectif contre la déclaration de l'OMS Europe en 2006. On peut réduire entre 80% des maladies cardiovasculaires et le diabète. On peut réduire de 40% du cancer. Alors c'est l'estimation qui donne un ordre de grandeur. Mais on voit l'enjeu. Ou alors qu'actuellement, tout ça augmente. Il faut arrêter cette progression. Et il faut faire reculer cette épidémie. L'OMS parle d'épidémie. On est en présence d'une épidémie mondiale de maladies chroniques. Et ici, cette épidémie, elle est là, mais on ne la voit pas assez. Et donc il faut agir sur ces causes. Et on va évoquer les causes qui sont aujourd'hui bien identifiées. Et puis celles qui le sont moins, mais qui expliquent vraisemblablement cette explosion comme les perturbateurs de Cunia. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, le mot est lâché. Perturbateur endocrinien. Alors je vais commencer par me lancer des fleurs parce que je suis présidente d'une association qui s'appelle l'Observatoire Chantralier du Premier, basée à Paris 19e. Pourquoi Paris 19e ? Parce que je suis associative depuis une vingtaine d'années. Et là où je passe, j'essaie de travailler avec des associations ou moi-même aussi, je préside des associations. Et l'objet justement de la visite de M. Siculela, c'est qu'il devait venir nous parler de perturbateurs endocriniens. Alors maintenant que depuis une semaine ou deux, j'essaie en tant que présidente de l'OCDOM à faire passer le message, attention à ce que nous consommons et que c'est le moment de changer justement de modèle économique. Alors M. Siculela, ou le docteur Siculela, va nous expliquer ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, qu'est-ce que ça cause et comment justement on peut limiter ces perturbateurs endocriniens et pourquoi pas arriver jusqu'à zéro perturbateur endocrinien dans notre guadeloupe ? Les perturbateurs endocriniens, c'est une famille de substances chimiques qui perturbent, comme leur nom l'indique, le système endocrinien, qu'on appelle aussi le système hormonal. Ça perturbe le fonctionnement des hormones. Or les hormones sont essentielles à la vie, sont essentielles au développement et essentielles à l'équilibre. Et donc à partir du moment que vous avez des substances qui vont modifier la genèse de ces hormones, leur rapport entre elles, eh bien vous avez toutes les grandes maladies chroniques qui vont être générées. Avec une particularité qui font qu'effectivement on ne peut pas, ça bouleverse les connaissances que l'on a sur le risque chimique, c'est que ces substances vont être principalement plus nocives pendant la période de la grossesse. Pendant la période de ce qu'on appelle développement et principalement au début de la grossesse. Il y a six semaines où se forment effectivement les organes, l'organogénèse. Et principalement pendant cette période, ces substances peuvent avoir fait plus de dégâts. Des dégâts qui vont se révéler pendant l'enfance, mais aussi à l'âge adulte. Et même sur plusieurs générations. C'est ce que l'on appelle le changement de paradigme des perturbateurs endocriniens. Ça a été défini par la Société d'endocrinologie au niveau mondial, qui s'appelle l'Endocrine Society, en cinq points. Le premier point, c'est la période qui fait le poison. L'exposition pendant la grossesse est déterminante. Alors il y a une exposition dans d'autres périodes sensibles, comme la puberté, même une partie du vieillissement aussi est importante. Mais essentiellement pendant la grossesse et au début de la grossesse, on part d'effets cocktails. Vous mettez ensemble des substances qui sont classées comme perturbateurs endocriniens. Vous avez un effet qui va amplifier le phénomène. On montre aussi que ces effets peuvent être plus forts aux faibles doses qu'aux fortes doses. Ça, ça va à l'encontre du sens commun qui dit que la dose fait de poison. Ce n'est pas vrai pour les perturbateurs endocriniens dans la plupart des cas. C'est l'inverse. Donc à très faible dose, ces substances vont agir. Le quatrième point, c'est que les effets vont survenir. Il n'y a plus de traces dans l'organisme. Alors il y a une trace indirecte, mais il n'y a plus de traces directes. Et donc ça, ça montre effectivement le mécanisme par lequel ces perturbateurs endocriniens vont agir. Alors il y a un mot qu'il faut utiliser, c'est le mot épigénétique. Ce n'est pas la génétique, ce n'est pas la transformation du génome, c'est l'expression des gènes qui est modifiée, ce qu'on appelle l'épigénome, et qui va transmettre ce message-là de génération en génération. C'est ce qu'on appelle l'effet transgénérationnel. On a toutes les preuves aujourd'hui, à la fois à partir de l'expérimentation sur la souris ou chez le rat. Chez le rat, par exemple, si on donne du bisphénol A à des rates gestantes, on induit une baisse de la fertilité chez les fils, les petits-fils et les arrière-petits-fils. Alors je vais vous expliquer. Alors parce que vous parlez de bisphénol, vous savez, vous, vous êtes chimiste, alors ça vous dit quelque chose, le bisphénol. Mais le commun des mortels, les gens qui nous écoutent, vont dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'il a dit là ? On ne va pas comprendre. Alors où est-ce qu'on les trouve ? Parce que c'est ça qui intéresse les gens. Où est-ce qu'on les trouve quand ils vont au marché, quand ils achètent, qu'est-ce qu'ils doivent acheter ou pas ? La caractéristique de ces substances, c'est qu'elles font partie de notre environnement quotidien. On a été habitués à voir le problème de pollution, c'était la chemine d'usine. Après, on a pris conscience que c'est le beau déchampement des voitures. Et bien là, c'est une autre pollution qui est effectivement invisible, qu'on ne sent pas d'ailleurs, une odeur, une colore, une sans saveur, comme on dit, mais qui est très présente dans notre environnement. Alors l'exemple du bisphénol, c'est, éclaire bien cette situation. Le bisphénol, c'était la première campagne que nous avons lancée en tant que réseau environnement santé en mars 2009, parce que les biberons en plastique étaient faits avec ce bisphénol. C'était une matière plastique qui est faite uniquement avec du bisphénol, du bisphénol pur. Donc quand vous passiez le biberon en polycarbonate, c'était le nom de la matière plastique, eh bien vous génériez au micro-ondes, vous détruisiez effectivement une partie de la molécule, et ça faisait du bisphénol dans le biberon. C'est comme si on avait donné une hormone de synthèse six fois par jour, alors ils sont, vous voyez, c'est totalement aberrant de donner un médicament, parce que ça aurait pu être utilisé comme médicament d'ailleurs. Donc voilà, on a obtenu cette interdiction, je crois que c'est important d'en parler, parce qu'aujourd'hui, les biberons en plastique ne sont plus faits en polycarbonate, on a remplacé par le biberon en verre aussi, qui est la meilleure solution, et on a obtenu à la suite l'interdiction du bisphénol dans les contenants alimentaires, principalement donc dans les boîtes de conserve. C'est des boîtes de conserve effectivement utilisées du bisphénol A à l'intérieur des boîtes de conserve. Alors, ça c'est un exemple. Il y a d'autres familles, la famille des phtalates. Les phtalates sont présents dans le plastique souple. Les populations les plus exposées actuellement aux phtalates, ce sont les prématurés, puisqu'ils sont nourris à l'hôpital par des tubuleurs en plastique, des poches souples. Ça c'est totalement aberrant, c'est une demande, la priorité, la priorité des priorités, c'est que dans l'hôpital, dans les établissements de santé, on se déclare sans perturbateurs endocriniens. Donc on y reviendra. Troisième grande famille de perturbateurs endocriniens, les perfluorés, on les trouve dans les ustensiles de cuisine, vous savez, les poils anti-adhésifs, et bien on a utilisé cette famille pour rendre leurs poils, faire ce revêtement anti-adhésif. On l'a utilisé dans les cartons anti-tâches, anti-graisses, on les a utilisés dans les textiles, on utilise ces substances dans les cosmétiques. Le principal fixateur de parfums dans les cosmétiques qui ne sont pas bio, c'est un phtalate. Alors ça permet de garder le parfum, la molécule active du parfum sur la peau le plus longtemps possible. Mais ça passe à travers la peau. Donc quand on fait des mesures actuellement, on s'aperçoit que 100% des femmes enceintes sont contaminées par ce phtalate. Et je peux donner beaucoup d'autres exemples. Déjà les grandes familles, vous voyez, les cosmétiques, les plastiques, les matériaux de cuisine, les meubles, les textiles, voilà, ce qui fait notre environnement aujourd'hui. Et c'est de ça dont il faut sortir parce que c'est une source de contamination, donc je veux dire priorité, du fœtus, donc de l'enfant et des générations futures. Alors, donc si je comprends bien, vous savez, on est très cosmétiques, hein, la femme entière, elle est très coquette, elle va à la peau. Alors quand on va à la pharmacie, on essaie de trouver des produits et souvent c'est parabènes sans parabènes. Voilà. Donc si je comprends bien, le parabène, donc c'est un phtalateur endocrinien qui peut engendrer des maladies chroniques. Et donc il faudrait utiliser des substances sans parabènes. Donc je vais vous m'en dire là-dessus parce que ça pose justement le problème des cosmétiques aux Antilles. Nous avons de beaux produits à base de plantes. Moi je pense qu'en tant que Guadeloupéenne, c'est l'occasion pour qu'on développe notre propre industrie avec zéoparabène, avec, en utilisant les plantes de chez nous, cosmétiques de chez nous. Je prends l'exemple aussi des produits pour les cheveux. Donc quand on va, par exemple, on va chez le coiffeur, bon, le coiffeur vous dit, bon, vous pouvez mettre tel produit parce que c'est bien pour les cheveux. Mais nous aussi avant, on avait des produits pour les cheveux. Nous tenions l'Ulcarapac, nous tenions l'Ulbitain, je me l'attache à pousser. Les gens faisaient leur shampoing, ils avaient des plantes qu'ils utilisés pour leur shampoing. Et c'est peut-être l'occasion justement, puisqu'il y a ce sont des pertes choubatons endocriniens, on tombe malade et ça a un impact effectivement sur nos générations futures. Parce que si ça continue, on ne fait rien. Moi je pense que ce sera une espèce de génocide programmé. Le monde est peut-être fort, mais moi je dis au bout de plusieurs générations, on n'a pas certain qu'il est diviné. Si la voie, il est vidé. Donc ça veut dire qu'il est temps qu'on réagisse parce qu'après tout, on a toujours été un peuple debout et les difficultés ne nous ont jamais fait peur. Et donc c'est l'occasion de dire, bon si c'est ça, on va changer d'économie, on va créer des startups typiquement avec des spécificités propres à notre, qui tiennent compte justement de notre santé. Et chers téléspectateurs, je pense que tous vous êtes d'accord avec moi qu'une réflexion doit être menée sur ce sujet. Qu'a-t-il fait pour que justement nous panique autant perturbateurs qui capouillent la vie ? Alors je prends un exemple par rapport à l'alimentation parce qu'il n'a pas encore dit qu'il faut quand même parler de l'alimentation. Il faut en parler. L'alimentation, pareil. Bon, il y a des perturbateurs endocriniens, il va vous décrire tout ce qui est chimique. Enfin, la définition scientifique, je lui laisse la définition scientifique. Moi je vais parler vrai en tant qu'antancierge, en tant que européenne et chercheur. Moi je pense que maintenant on doit poser la question que qu'est-ce qu'on va manger ? Il faut qu'on arrête de manger du n'importe quoi, qu'il sorte des inoxys, même pas d'où ça sort. Est-ce qu'il y a eu des phyto-héromodes ? Est-ce qu'il y a eu des pesticides ? On ne sait pas d'où ça sort. Avant, il n'y avait pas tout ça, on arrivait à vivre normalement, à manger. Il y avait le jardin créole, tout le monde était ça. Vous savez, c'était comme intergénérale, c'était caca chouval, caca bêche, enfin les gens savaient, ils avaient des pratiques qui existaient. Et bien, si vous voulez, moi je pense que mieux vous retourner à avant et être sûr qu'on ne va pas tomber malade, et qu'on n'a pas des enfants qui ont des malformations, les enfants sont violents, il y a de l'autisme, il va vous expliquer pourquoi. Et je pense que finalement, il faut qu'il y ait une véritable révolution de santé en Guadeloupe, pour que nous, peuple Guadeloupe PN, nous soyons debout. Oui, alors l'alimentation, effectivement, il y a une contamination, effectivement, de l'environnement qui fait que l'alimentation va se retrouver contaminée. Puis le processus même de formation, de transformation de l'alimentation, surtout sur les produits qui sont appelés à voyager. Alors les parabènes sont des antioxydants, c'est pour ça qu'on les trouve effectivement comme conservateurs dans l'écosphétique, mais on les trouve aussi dans l'alimentation. Et les parabènes sont très liés au cancer du sein. Voilà, ça c'est très clairement démontré. Et effectivement, si on prend une alimentation qui ne voyage pas, eh bien on n'a aucun besoin, effectivement, de mettre des parabènes dans l'alimentation. Donc on a plus d'une centaine de substances perturbateurs endocriniens, aujourd'hui autorisées comme additifs ou comme dans les matériaux à usage alimentaire. Ça, ça n'a aucun sens. On peut, c'est fait par l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, qui montre que l'alimentation infantile, l'alimentation de l'enfant de moins de 3 ans, est contaminée à 100% par l'ephtalate, y compris les petits pots. Alors quand vous achetez des petits pots, vous se dites voilà, je fais un effort particulièrement pour mon enfant, eh bien vous lui donnez une dose de phtalate. Ce n'est pas utile de donner une dose de phtalate quand on nourrit son enfant. Voilà, c'est aussi simple que ça. On est à 100% aujourd'hui et on trouve, d'ailleurs, quand on fait l'étude ELF menée au niveau national, montre que 100% des femmes enceintes sont contaminées par les phtalates. Il faut être à zéro. C'est une substance qu'on élimine tous les jours. Elle ne reste pas dans l'organisme. Alors comment se fait-il ? Quand on fait des dosages, c'est un dosage qui se fait dans le vide, quand on fait des dosages pour les femmes enceintes, on arrive à 100%. Vous vous rendez compte ? Un empoisonnement total pendant la grossesse avec une famille de substances qui sont déjà classées toxiques pour la reproduction, cancérogènes, perturbateurs endocriniens et qui induisent, revenons sur ces effets, il y a des effets qu'on parle de maladies, on parle de cancer du sein, cancer de la prostate. Donc on appelle les cancers hormonodépendants. Obésité, surpoids et diabète. Donc après, les maladies cardiovasculaires, les troubles du comportement, on en parle, il faut en parler aussi, la croissance de l'autisme, la croissance de l'hyperactivité et d'une façon générale, l'agressivité tirent en partie son origine de cette exposition pendant la grossesse. Tout ça explose, y compris en France. On a les données américaines qui nous disent un peu malheureusement d'ailleurs le chemin dans lequel on s'est engagés. On a aujourd'hui un enfant sur 100 à peu près qui est autiste. C'est considérable. Les troubles de la reproduction, on a aujourd'hui un couple sur 5 qui est confronté à un problème d'infertilité. Donc on a tous les clignotants qui sont rouges et qui sont, pour une grande part, liés à cette exposition perturbante endocrinien, donc liés à l'exposition pendant la grossesse, liés à l'exposition pendant l'âge adulte. Mais l'effet et l'exposition pendant la grossesse est le plus important parce que c'est un effet qu'on a plus de mal à corriger en plus. Voilà. Il y a une question que je voulais vous poser parce que tout le monde se pose cette question. L'agressivité. Parce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire, il y a 30 ans, les gens n'étaient pas agressifs. Maintenant, dès qu'il y a quelque chose, tout de suite, les gens veulent se battre, ils ont qu'à tirer le couteau, ils ont qu'ils n'étaient pas fit. Alors, on a eu le problème du... Il y a eu quand même pas mal de pesticides qui ont été déversés sur les Antilles. Et actuellement, on a montré que ces pesticides-là étaient des perturbateurs endocriniens. Il y a eu le chlordécone, il y a eu l'altrine, enfin, il y a eu plein de pesticides qui ont été utilisés, puisque de toute façon, c'était la génération de pesticides. Ce n'est pas uniquement pour André-Loup, c'est partout. On utilisait les pesticides. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, nous, adultes, pourquoi ? Pour l'agressivité. Même les enfants sont agressifs. En primaire, les enfants, justement, ils sont agressifs alors qu'avant, on n'avait pas tout ça. Donc, les gens sont un petit peu désarçonnés parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui arrive ? Alors, si vous avez une explication à nous fournir ? C'est une partie de l'explication, mais elle est importante. C'est l'exposition à ce perturbateur endocrinien qui perturbe le fonctionnement des hormones thyroïdiennes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les hormones thyroïdiennes sont déterminantes dans la formation du cerveau. Et donc, on le démontre amplement par l'expérimentation animale, sur la souris et chez le rat, des troubles du comportement, qui se rapprochent du autisme, l'hyperactivité. La principale, enfin, une des grandes chercheuses sur le sujet des perturbateurs endocriniens, qui s'appelle Anna Soto, décrit les souris exposées, les enfants, qui ont été exposées pendant la grossesse de leur mère chez la souris. Elle parle de souris pop-corns. Vous voyez ? Tellement elles sont agitées. Comme les pop-corns, quand on met dans la cartonne, et puis ça fait trois fois, et bien c'est ça. Voilà, des enfants pop-corns. On pourrait parler d'enfants pop-corns. Parce qu'effectivement, au niveau d'exposition où on est aujourd'hui, on obtient les mêmes symptômes chez la souris et chez le rat. Et ça, c'est tout à fait transposable à l'humain. Il faut bien comprendre que tout ce qui est fait en expérimentation sur la souris et chez le rat, et même, vous voyez, l'hormone thyroïdienne qui contrôle la métamorphose du papillon, c'est la même que celle qui contrôle la formation du cerveau. On voit bien que la santé humaine dépend de la santé de l'écosystème. On y reviendra. Mais pour revenir sur cette question des troubles du comportement, on a une grande étude américaine qui actuellement se poursuit. On a dosé effectivement le bisphénol A dans les urines des mères à la naissance. Et au début de la grossesse, on voit un lien entre les contaminations maternelles au début de la grossesse et les troubles du comportement chez les enfants. Donc, ces corps s'ensuit à l'âge de 2 ans, à l'âge de 3 ans. Et on voit progresser l'agressivité, notamment, chez les enfants. Je crois qu'on a là une explication. Voilà, parce qu'en fait, on a constaté qu'effectivement, les enfants deviennent de plus en plus agressifs. Les enfants ne sont plus concentrés comme avant à l'école. Ils sont hyper actifs et tout. Et souvent, on a essayé d'avoir une explication, disons, sociétale. On disait que oui, c'est une question d'éducation. C'est qu'en fait, les mères ne s'occupent pas, comme avant, des enfants. Et en plus, ils ont senti une loi comme quoi, il ne faut pas en bâtir mon coup. Parce qu'avant, je vous assure, il y a 30-40 ans, tu es impoli, une bonne fessée, tu n'augmentes pas deux fois. D'ailleurs, dès que les parents vous disent « Gau ! » ou « J'accepte que ça donne mes forêts » parce que sinon, la fessée va venir. Bon, maintenant, c'est interdit. Enfin, selon la loi française, c'est interdit, on n'a pas le droit. Donc, il y a ça. Et puis, les gens disent que c'est une éducation, c'est que les mères ne sont pas formées. Mais là, justement, ça peut être aussi une des explications et que ce n'est pas simplement l'éducation. Puisque même si vous donnez une bonne éducation à vos enfants, si au moment de la grossesse, vous avez été impacté par des pesticides, je prends le cas, par exemple, des femmes qui ont travaillé en milieu agricole et tout, bon, eh bien, ça peut expliquer un peu l'agressivité de l'enfant et non l'éducation qui a fait défaut. Tout à fait, c'est. Alors, évidemment, tout ça est complexe, mais incontestablement, c'est un facteur majeur du côté des pesticides. Effectivement, cette contamination sur tous les pesticides qui sont quand même rémanentes, qui vont rester dans l'organisme pendant très longtemps, mais y compris ceux qu'on élimine tous les jours, on est recontaminés tous les jours, donne effectivement ce type d'impact. L'agence européenne, qui s'appelle l'EFSA, a testé à peu près 300 pesticides par rapport aux effets sur l'hormone thyroïdienne, une bonne centaine, une bonne centaine, un tiers, se révèlent perturbateurs des hormones thyroïdiennes. Or, la conséquence qu'il aurait fallu tirer de cette étude, c'est qu'il fallait les éliminer. Eh bien, on continue de les utiliser en attendant je ne sais quoi, d'ailleurs. En quelle preuve ? La preuve, on l'a à partir du moment où on a des données chez la souris, chez le rat. Et cette révolution de la société montre bien qu'on a là une explication, c'est pas la seule certainement, mais une explication de cette croissance. Effectivement, autisme, hyperactivité, déficit d'attention, donc difficulté, baisse de QI. Et tout ça a été quantifié au niveau économique. Tout ça induit des coûts économiques. Au niveau européen, on arrive à 1,2% du PIB lié à ces perturbateurs endocriniens. Donc, il y a un coût sanitaire, il y a aussi un coût économique. Et la question qui se pose du coup, va-t-on aller quoi ? D'accord. Alors là, on va passer à une question qui intéresse tous les coins du PIB. C'est le problème du chlordécone. On les compte ? Et le chlordécone, on est chlordécone, on nous dit qu'il ne faut pas manger telles racines parce qu'il y a du chlordécone dedans, les gens ne savent plus quoi faire. Même les enfants maintenant, des fois, ne refusent de manger des ignames, des patates en disant que non, je ne mange pas parce que c'est empoisonné. Alors, on vient d'entendre, quand il y a eu le problème du chlordécone, le problème national, on peut dire, on ne parlait pas encore de perturbateurs endocriniens. Maintenant, ça a été prouvé que le chlordécone, c'est un perturbateur endocrinien. Alors, ça fait beaucoup de choses qu'il perturbe en Guadeloupe. Enfin, on vit avec les perturbateurs endocriniens. Alors, il y a le chlordécone qui dit qu'on va essayer de désimpacter les Antillais, mais en même temps, on est impacté par autre chose. Et tout ça, ça s'ajoute entre le chlordécone, qui est un perturbateur endocrinien, tout un produit parabenque, qui est un perturbateur endocrinien. Alors, où est-ce qu'on en est ? Alors, par rapport au chlordécone, parlez-moi un petit peu ce que vous... Quel est votre ressenti par rapport au chlordécone ? C'est un perturbateur endocrinien, mais il n'est pas le seul. Et j'ai évoqué l'effet cocktail. Eh bien, le chlordécone contribue avec les autres perturbateurs endocriniens. Donc, il y a un plan pour le chlordécone... Maintenant, retrouvez-nous sur canalg.net. En fait, je voudrais que tu nous parles un petit peu du problème du chlordécone, comme du bâton endocrinien. Et qu'est-ce qu'on peut faire actuellement ? Parce qu'il y a eu plusieurs plans chlordécone, mais les gens disent qu'ils ne comprennent pas. On a beaucoup de cancers de la prostate. C'est comme si... Regarde là, c'était arrêté. On a l'impression que tout est en train de se tailler. Alors, en tant que scientifique, quelle est ta position sur le problème chlordécone en point de vue en particulier ? Alors, effectivement, le focus a été fait sur le chlordécone. Les faits sont... Les données scientifiques confirment. Toutes les études qui ont été menées montrent notamment un excès de cancers de la prostate, d'hypertension, des troubles de la reproduction. Enfin, c'est qu'il ne faut pas... Ça n'est pas suffisant pour expliquer la situation sanitaire. La Martinique et la Guadeloupe sont les champions du monde du cancer de la prostate. On a un taux de l'ordre de plus de 200 pour 100 000 habitants. Et le premier pays qui vient juste derrière, c'est la Norvège, mais très loin, avec un taux de 130. Donc, on ne... Il faut comprendre pourquoi, effectivement, cette situation. Alors, l'explication que j'ai entendue ici, c'est... Je consiste à dire, c'est parce que les populations noires sont plus sensibles. Il y a un phénomène génétique. Ça, ça ne tient pas la route. Ça s'appuie sur le fait qu'aux États-Unis, effectivement, les noirs américains ont plus de cancer de la prostate que les blancs. Mais c'est parce qu'aux États-Unis, ça a été montré, les noirs américains ont aussi plus de contaminants chimiques dans leur corps. Ils ont neuf fois plus de contaminants des dix grands perturbateurs endocriniens que les blancs. Donc, tout ça joue, effectivement. Puis l'accès aux soins n'est pas le même compte tenu du statut social. Donc, incontestablement, il y a un effet que l'on déconne, mais ça n'est pas suffisant. Il y a quelque chose en plus. Alors, il y a un mot qui a été créé il y a quelques années et qui est entré dans la loi santé. Donc, la loi santé parle de l'exposome. C'est un nouveau mot qui a été créé. Exposome, ça veut dire évaluer l'exposition de la conception jusqu'à la mort. Mais quel est l'exposome des Antillais ? Qu'est-ce qui fait qu'aux Antilles, on a cet eau absolument vertigineux de cancer de la prostate ? Il y a d'autres substances qui contribuent à... J'ai cité le bisphénol. Mais, pour l'instant, moi, je n'ai aucune donnée, je n'en connais pas, d'ailleurs, de données, sur la contamination des Antillais au bisphénol. Or, le bisphénol induit des cancers de la prostate, avec un mécanisme qui a été très bien étudié. C'est un mécanisme qui montre que c'est l'exposition, pendant la grossesse, qui est le premier stade, le premier stade de fragilisation. Et un deuxième effet, un deuxième choc, se passe à l'âge adulte et ça génère, à ce moment-là, un cancer de la prostate. Comprendre que le cancer de la prostate débute dès la grossesse, c'est quelque chose qui est très nouveau, au niveau scientifique, mais qui permet de comprendre. Alors, pourquoi ? Quel était ce premier choc ici ? Alors, le bisphénol, il y a d'autres substances comme les PCV, il y a des substances comme le DDT, d'autres pesticides. Alors, le DDT, si vous pouvez préciser, parce que là, tout le monde va se reconnaître, c'est les flytox, hein ? Voilà, le phytox. On dit flytox, on dit flytox. Ici, on dit flytox, moi. Ou qu'un phytox, c'est... Ou qu'un phytox, c'est... Ou qu'un phytox, c'est... Parce que je précise que, bon, il y a quelques... enfin, un certain nombre d'années, il y a des années, quand il y avait des moustiques, eh bien, on fermait les pontes des chambres, et puis, au café, au café, c'est pas tout. Tout à fait. Et après, des fois, on rentrait dedans, ça sentait, mais... Alors qu'on sentait, qu'on dégérait, tout, on faisait tout, quoi, avec cette odeur. Alors, je vais donner une étude américaine qui a été publiée il y a deux ans maintenant par l'école de santé publique de Berkeley, qui est une référence dans ce domaine. C'est une école de santé publique qui suit une cohorte, c'est-à-dire un groupe de personnes de près de 10 000, de 20 000 personnes, à peu près 10 000 femmes, 10 000 hommes, et on connaît précisément la concentration dans le sang de leur mère en DDT, donc, en 1960. Et on suit, depuis 1960, ces 20 000 personnes. Et une étude a été publiée. Enfin, une étude a été faite 52 ans après pour regarder les cancers du sein. Eh bien, les femmes dont les mères avaient le taux de DDT le plus élevé ont quatre fois plus de cancers du sein. Donc, on a une explication, une grande partie de l'explication du cancer du sein d'aujourd'hui, c'est l'exposition pendant le process. Mais les mères elles-mêmes, si elles avaient moins de 14 ans, avant la puberté, surtout à la petite enfance, si elles avaient été exposées au début de l'utilisation du DDT dans les années 45-50, eh bien, ont jusqu'à cinq fois plus, en moyenne cinq fois plus de cancers du sein. Donc, vous voyez, on a une confirmation de ce que l'on sait par l'expérimentation sur la souris et chez le rat, dans l'espèce humaine. Alors, ça prend plus de temps. 52 ans après, vous imaginez, une exposition pendant la grossesse, 52 ans après, génère des cancers. On a observé un excès d'hypertension chez les filles. Or, les maladies cardiovasculaires d'hypertension ont explosé ici aux Antilles. Les dernières données publiées, vous voyez, entre 2003 et 2015, sur 12 ans, le taux d'insuffisance cardiaque a été multiplié par 4, multiplié par 4 en 12 ans. C'est totalement impressionnant. D'où ça vient ? Les autres maladies aussi, maladies coronariennes, l'artériopathie multipliée par 3, AVC multipliée par 2, le diabète aussi qui a explosé, qui a mis effectivement ces effets, ces différents effets. Donc, on a un problème à la fois avec le cancer de la prostate, le cancer du sein, un peu moins, mais quand même qui progresse de façon importante, et de maladies cardiovasculaires, plus, on l'a évoqué, les troubles du comportement. Mais bien que déjà, sur le niveau de maladies chroniques, on a une situation qui est tout à fait anormale, la Guadeloupe se retrouve en tête. C'est une première place en France qui est tout à fait questionnable. Alors, justement, parce que, quand on dit qu'on a le cancer, souvent on dit que c'est génétique. Alors, quelle est la part du génétique, par exemple, en pourcentage dans le développement du cancer, que ce soit du seul, la pourcentage ? Parce que souvent, c'est ce qu'on dit, c'est une maladie génétique. Bon. Alors, quel pourcentage qu'on peut donner à la partie génétique ? Bon. La démonstration que ces maladies ne sont que très partiellement génétiques, c'est la démonstration par les migrants. Vous voyez, toutes les études sur les migrants montrent que les migrants adoptent le taux de cancer du pays d'accueil. On a eu des preuves sur les Japonaises qui avaient émigré à Hawaï, et bien leur taux de cancer du sein était multiplié par 4. Donc, ce n'est pas leur patrimoine génétique qui avait changé pendant le voyage, c'est le fait de passer dans un mode de vie asiatique et un mode de vie nord-américain qui a fait que ce taux était multiplié par 4. On a des études sur le cancer de la prostate, des études sur les migrants d'Afrique du Nord, notamment en Suède. Les Suédois ont une banque de données qui suivent 600 000 personnes. C'est considérable. Ils montrent effectivement que les enfants de la première génération ont le même taux que les Suédois et qui se situent à un niveau 8 à 10 fois plus élevé que les taux en Afrique du Nord. On voit bien que la démonstration par ces études est claire. L'environnement est déterminant. On a d'autres études sur les registres de jumeaux. Les vrais jumeaux ont le même patrimoine génétique, mais ils ne font pas exactement les mêmes cancers. On le voit pour le cancer du sein, le cancer de la prostate. On dit globalement à peu près l'estimation que les deux tiers des cancers sont d'origine environnementale. Bien. On va revenir au chlordécone parce que je suis sûre que tout le monde veut nous parler du chlordécone. Qu'est-ce que vous préconisez pour le chlordécone ? Qu'est-ce qu'on peut faire en matière de santé ? Il y a plusieurs choses. Je vois que l'étimant, il y a un chlordécone qui a produit des connaissances, qui a confirmé l'effet incontestable. Qu'est-ce que l'on fait ? À partir de ça, on comprend que les perturbateurs endocriniens vont agir ensemble. Le chlordécone est un peu le chef de langue, mais c'est le gang entier des perturbateurs endocriniens qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Donc il faut effectivement éliminer tout ce que l'on connaît aujourd'hui sur ces perturbateurs endocriniens. J'ai cité le mystic phénomène, qui lui n'est pas connu, pas suffisamment connu ici en tout cas. Et lui, on peut l'éliminer, on l'élimine tous les jours. Notre organisme l'évacue tous les jours. Le problème, c'est qu'on est contaminé tous les jours. Pourquoi ? Tout ça vient. Oui, il y a un gros travail à faire, mais il faut effectivement aussi essayer d'éliminer le chlordécone. J'ai vu des essais qui ont été faits, notamment qui ont été publiés là récemment, qui montrent effectivement sur la experimentation animale, sur les chevaux. Donc on peut éliminer avec les consommations du type huile de paraffine, par exemple. Alors je dis, il faudrait effectivement regarder ces résultats, les analyser. Mais je considère qu'on ne peut pas rester à rien faire en disant « Mais voilà, vous êtes contaminés, et puis on va attendre que ça se passe ». Mais non, il faut agir. C'est vrai pour le plan d'école, c'est vrai pour le DDT. Le DDT est interdit depuis 1972. On en trouve encore dans l'organisme. Et il continue de faire des dégâts. Et tous les autres organochlorés, dièdrine, adrine, etc., chlordane, sont encore présents. Et ils agissent encore. Donc il faut les éliminer. Et les éliminer dans l'environnement, les éliminer dans les organismes. Et donc l'idée, c'est qu'il faut faire évoluer ce plan chlordécone en plan perturbateur endocrinien. Alors pourquoi ? Pas spécifique aujourd'hui, mais plus spécifiquement ici, compte tenu de la situation sanitaire. Nous avons organisé, il y a deux mois, un colloque à Paris. Ville et territoire sans perturbateur endocrinien. On avait invité Madrid, on avait invité Stockholm. C'était la première rencontre européenne des villes et territoires sans perturbateur endocrinien. Donc on propose une charte en cinq points aux communes et aux collectivités, aux communautés de communes. Et elles commencent à s'engager. La commune de La Rochelle a décidé de signer cette charte. La commune de Cœur d'Ostrevent, qui est sur le Douaisy, devrait passer un minier. Elle s'est engagée aussi. La ville de Grande-Synthe et la commune urbaine de Dunkerque s'engagent aussi sur le sujet. Donc les collectivités locales ont un rôle particulier à jouer. Parce qu'elles ont le contact avec l'ensemble de la population. Et quand elles ont généralement des journaux, des périodiques, et elles peuvent faire l'information. Qu'est-ce que les perturbateurs endocriniens ? Comment s'en débarrasser ? Elles peuvent aussi former Grand-Synthe, donc près de Dunkerque, à des personnels de la mairie qui organisent des sessions de formation. Comment faire ces cosmétiques ? Comment faire ces produits de nettoyage ? Voilà, ça donne effectivement des outils pour éliminer cette contamination. Et puis elles ont un rôle important à jouer à partir de la commande publique. À Paris, la ville de Paris a dit à ses fournisseurs je n'accepte pas des produits de nettoyage qui contiennent des alkylphénols. C'est une autre famille de perturbateurs endocriniens qui contaminent totalement la ressource en eau. Eh bien, si Paris obtient de ses fournisseurs cette fourniture de produits sans alkylphénols, ça doit être vrai. C'est vrai aussi aux Antilles. C'est vrai à Pointe-à-Pitre. C'est vrai aux Gauzier. C'est vrai partout. Sans être obligé de repasser par une négociation. Ces produits existent. Il y a des fournisseurs qui sont là pour les fournir. Eh bien, il n'y a aucune raison de continuer à utiliser des produits qui contaminent l'humain et qui contaminent l'écosystème. Il faudra en parler aussi parce que l'écosystème souffre aussi de cette contamination générale par les perturbateurs endocriniens. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous avez entendu comme moi le monsieur André Sicoulila. Je vais reprendre ma casquette de présidente d'association Ocidome pour vous dire ou m'informer que le 2 décembre, j'ai organisé en tant que présidente de l'Ocidome, en collaboration avec SOS Environnement et Union Régional des consommateurs, en colloque sur les perturbateurs endocriniens et le thème, justement, c'était ça, cancer du sein et cancer de la prostate et comment informer et sensibiliser la population sur les perturbateurs endocriniens. Alors, nous avons mis en place une exposition qui sera, donc, on l'a présentée au public samedi 2 décembre et le but, justement, c'est de faire circuler donc une exposition itinérante qui va aller dans les communes qui va aller faire changer les choses parce que, bon, on peut faire changer tout ce qu'on veut derrière un bureau ou en parlant, mais concrètement, comment ça va se manifester si on veut changer les choses ? Ecoutez, suite à notre action, vous avez remarqué que pendant la présidentielle, tous les candidats se sont engagés sur les perturbateurs endocriniens, avec quelques nuances. Emmanuel Macron a été élu président et dans son programme, il y a interdiction des perturbateurs endocriniens. Autre point de son programme, la santé environnementale sera une priorité du quinquennat. Ben voilà, on a un engagement présidentiel. Alors, évidemment, on est intervenu, on a rencontré effectivement les ministres, les secrétaires d'État sur ce sujet qui confirment cet engagement. Nous avons obtenu aussi une stratégie nationale perturbatoire endocriniens dont le principe est réduire l'exposition de la population. Ça, c'est acté dans cette stratégie. Nous sommes en train de discuter de la deuxième phase et notamment des crédits à mettre en face parce qu'on ne peut pas se contenter de dire voilà, il y a un texte et puis débrouillez-vous. Il faut aussi des crédits qui sont en relation. Donc tout ça, le ministère de la Santé aussi a une politique qui est définie, c'est la loi Santé de décembre 2015, qui effectivement dit l'exposome et le concept sur lequel s'appuie la politique de prévention. Donc les agences régionales de santé mettent en œuvre cette politique. Donc il y a une direction santé-environnement. Nous travaillons en métropole avec notamment l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. Nous avons fait un colloque sur les perturbateurs de criniens dans les locaux de l'ARS. Tout ça doit effectivement pouvoir se faire partout, notamment aux Antilles. Cette question-là n'est pas aujourd'hui identifiée comme une question majeure de santé. Nous avons l'engagement politique au plus haut niveau. Nous avons les plans. Et bien il faut effectivement s'appuyer sur ces plans et sur ces engagements politiques. C'est, je pense, l'enjeu aujourd'hui. Oui, alors en ce qui concerne la loi de l'ARS, il y a quelque chose quand même de positif sur ce colloque puisqu'on a été soutenus par le conseil départemental. C'est très important. Ils sont très intéressés et certains élus se sont montrés sensibles au sujet. J'espère pour ma part qu'on ira un peu plus loin et qu'on pourra progresser dans ce sens. En tout cas, j'appelle ça le médecin. Guadeloupe sans perturbateurs endocriniens, mais plus largement anti sans perturbateurs endocriniens, je pense que c'est un objectif extrêmement important parce qu'il faut le rappeler, c'est l'ensemble de ces maladies chroniques qui pourrissent la vie des gens, qui même dans certains cas sont des causes de décès. On ne peut pas se satisfaire qu'en Martinique ou en Guadeloupe, on ait six fois plus de décès qu'un d'autres pays comme le Japon. Bon, lié au cancer, je ne vais pas reprendre l'ensemble des explications, mais voilà, on a une situation sanitaire ici qui justifie amplement de s'attaquer aux causes. Alors, dans les causes, il y a d'autres causes, mais celle-là, sur les perturbateurs endocriniens, c'est une cause majeure et il n'y a pas de temps à perdre. Bien. Je vous remercie et ce sera à bientôt puisque je sens que vous allez faire beaucoup d'allers-de-retours sur les Antilles et en voisins en particulier. C'est vrai. Naturellement, si on arrive à trouver les subventions pour payer vos billets d'avion, ça c'est encore trop, surtout quand vous ne pouvez pas venir à la neige. informer, sensibiliser le public. Donc, il y a cette exposition qui va circuler, donc je vais prendre contact en tant que présidente d'association avec les mairies qui seront intéressés pour voir comment on peut organiser cette exposition. Et c'est vrai que cette exposition se fait aussi sous le patronage du réseau que préside M. Ciccolilla parce que toute seule, je n'allais pas y arriver, je ne suis pas tant de psychologue, mais simplement, je suis une femme qui a envie de faire des choses pour son pays, déformée, de sensibiliser notre population pour que notre vie soit meilleure dans notre archipel. Et donc, voilà, c'est pour vous dire que vous allez encore en train de parler de perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'on doit atteindre 0 perturbateurs, c'est-à-dire on va y arriver, en tout cas, on va tendre vers ça. C'est pour ça que nous devons agir, ne pas attendre que les villes agissent aussi. Mais nous, à notre niveau, on peut mener une action personnelle en changeant de comportement, en changeant de comportement alimentaire, vestimentaire, c'est-à-dire que vraiment mettre notre santé comme priorité. Et là, je pense que les choses vont changer. Donc, je vous remercie de votre attention. Cette émission n'est pas la dernière. Je vais revenir vers vous au fur et à mesure qu'il y aura des nouvelles données sur tout ce qui est perturbateurs endocriniens. En tout cas, maintenant, la web, on est debout pour entendre ce qui se passe ailleurs, en France et en Europe et même dans le monde par rapport aux perturbateurs endocriniens. Disons qu'on est resté un petit peu dans le noir pendant des années. On croyait tout ce qu'on nous disait. Maintenant, c'est fini. Maintenant, il y a Internet. Allez sur Internet. Cliquez. Dès que vous voyez un produit, vous ne comprenez pas. Allez sur Internet. C'est vrai que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi, mais on trouve aussi de bonnes informations et pour qu'au moins, vous sachiez qu'est-ce qui vous arrive et ne pas attendre que les autres vous portent des solutions ou réfléchissent pour vous. Nous aussi, vous pouvez réfléchir. Donc, santé en nous, c'est priorité en nous. Merci. 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 Merci.